coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve donc pour la création d'un ongle en gel sur capsule et ce sera une forme ballerine alors dans un premier temps je vais désinfecter mon doigt je vais attendre que ça sèche d'ailleurs ici je sais pas si vous voyez vous allez voir j'ai un petit point ici en fait c'est un bleu je me suis retourné mon doigt la dernière fois avec donc mes extensions parce qu'en fait mes extensions arrivait là à peu près et alors du coup je me suis coincé comme ça dans la portière de voiture enfin bref donc là j'attends que ça sèche et ensuite je vais donc présélectionner mes capsules alors en ce qui concerne la présélection des capsules c'est hyper hyper important de trouver vraiment une capsule adaptée à son doigt tout simplement parce que si vous la prenez trop petite et bien vous allez enfin vous n'allez pas réussir à faire votre construction correctement c'est comme si va vous c'est comme s'il allait vous manquer un morceau d'ongle en fait voyez donc ça va vraiment être trop petit par contre à l'inverse trop grand c'est pas bon non plus par contre lorsqu'on ne trouve pas une capsule à sa taille il vaut mieux préférer une capsule un tout petit peu plus grande et venir limer ensuite pour la pour la former correctement et qu'elle soit adaptée à votre ongle donc ici j'en ai présélectionné donc trois une grande une petite et une qui me va donc là je vais vous expliquer alors en fait lorsque vous prenez une capsule par exemple celle ci est trop grande bon là de toute façon ça se voit à l'oeil nu lorsque je vais donc coller ma capsule ici je vais voir qu'elle va déborder elle va vraiment être beaucoup trop trop grande par rapport à mon doigt tout simplement donc ça c'est pas bon ensuite à l'inverse une trop petite donc si je fais glisser donc ma capsule on pourrait croire qu'elle va sauf qu'en fait non parce que quand on regarde sur les côtés elle est beaucoup trop courte vous voyez et c'est comme ça des deux côtés donc ça vous pouvez pas utiliser c'est pas possible ici j'ai une capsule qui est à la bonne taille regardez si je laisse glisser ma capsule pour arriver donc au niveau de l'encoche et que je viens coller et bien tout simplement la capsule arrive des deux côtés correctement de mon doigt donc là elle est vraiment parfaite comme je vous disais si vous avez des difficultés à trouver votre taille privilégier une taille un tout petit peu plus grande et puis venir ensuite limer bien au niveau des parallèles pour que votre capsule soit vraiment adaptée à la bonne taille alors donc ici je vais passer à la préparation de mon ongle donc tout simplement comme d'habitude comme j'ai déjà désinfecté je vais repousser mes cuticules donc ici comme je l'ai déjà expliqué il faut vraiment y aller tout doucement donc moi j'ai vraiment plus cuticules parce qu'en fait j'étais déjà sur une dépose juste avant donc j'ai déjà fait le travail si vous voulez donc ici je le fais avec vous on repousse un petit peu les cuticules donc là en fait moi j'ai beaucoup de peau ici parce qu'en fait je mange mes peaux ici tout le tour de mon doigt donc en fait dès que j'ai pas de longs ongles enfin dès que j'ai pas d'extension tout simplement ou même même simplement à gainage et bien je ronge mes peaux je ronge maison enfin c'est juste la catastrophe quoi donc on y va tout doucement une fois que ça c'est fait et bien on va venir limer alors alors je disais en fait j'ai coupé la caméra parce qu'en fait j'avais envie d'éternuer bref le truc sans intérêt donc ici une fois que vous avez repoussé les cuticules surtout donc prenez bien votre temps pour repousser les cuticules et pour la préparation de long donc pour limer parce que pour faire votre pose en gel et bien vous allez s'il y a des résidus en fait de poussière ou bien simplement des petites peaux qui restent collées à long tout ça c'est source de décollement en fait donc vous devez vraiment passer beaucoup 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 de temps la préparation de long et que la plaque de votre ongle soit net vraiment il faut vraiment faire très attention à ça donc ici je vais prendre ma lime sans 180 donc avec le côté le plus fin et puis je viens tout simplement blanchir mon ongles voilà je vais pas limer vraiment en fait je viens simplement caresser l'ongle pour le blanchir et c'est tout donc une fois que vous avez fait le tour de votre ongle comme ceci et que vous avez bien blanchi la plaque de votre ongle et bien vous arrêtez tout simplement donc là il faut vraiment aller bien dans tous les petits coins etc vraiment avoir un travail vraiment très très propre hop voilà une fois que vous avez fait ça et bien vous dépoussiérez alors ça c'est pareil il faut absolument plus de résidus de poussière non plus voilà alors une fois que vous avez donc votre travail qui est bien fait et bien vous allez coller votre capsule donc là vous collez avec une colle pour capsule vous n'allez pas coller avec n'importe quelle colle ça c'est une question qui m'a déjà été posée également vous prenez une colle à capsule et puis vous allez coller donc votre capsule sur votre ongle alors ici moi j'ai une j'ai une capsule donc avec encoche donc quand je vais l'appliquer je vais faire un mouvement de bascule comme ceci donc en fait je mets mon doigt le long de la capsule et puis je redescend la capsule jusqu'à temps que ma petite encoche qui se trouve ici arrive sur mon ongle une fois qu'il est bien positionné je fais donc ce mouvement de bascule pour venir coller ma capsule tout simplement alors moi vous avez en fait j'ai une petite plaque d'ongles donc en fait quand je vais coller vous allez avoir l'impression que je colle en fait limite à la moitié de mon ongle mais ça c'est juste parce que je viens coller donc au niveau de l'encoche qui est ici maintenant vous n'allez pas coller vous n'allez jamais coller une capsule sur l'ongle complet c'est vraiment pas fait pour ça du tout même s'il y a une encoche vous devez coller au niveau de l'encoche il y a aussi des capsules qui n'ont pas d'encoche du tout donc en fait cette partie là n'existe pas tout simplement c'est pareil ce sont des capsules qui vont être collées en bout d'ongles aussi on vient jamais coller une capsule sur l'ongle totalement donc là j'applique ma colle donc en fait il faut bien en mettre ça je le rebouche sinon ça va ça va rester collé donc je vais prendre ma capsule comme je vous disais et puis je vais faire glisser tout simplement jusqu'à l'encoche et puis je reste appuyé comme ceci quelques secondes le temps que la colle prenne donc vous lâchez rien du tout vous continuez votre pression et puis la capsule au bout de quelques secondes va se coller alors une fois que c'est bien collé vous vérifiez en fait je tourne et puis je viens appliquer aussi sur les coins comme ça voilà donc là ma capsule est collée alors une fois que votre capsule est correctement collée donc il faut qu'elle soit vraiment bien droite comme ici vous allez donc procéder à plusieurs choses vous allez donc couper la capsule avec la guillotine vous allez mettre en forme l'ongle pour avoir la forme que vous voulez et puis vous allez surtout limer ici au niveau de la démarcation entre l'ongle naturel et la capsule en fait vous voyez il y a une démarcation tout simplement ça il va falloir venir le limer alors ici je vais donc couper la capsule avec la guillotine donc la guillotine c'est dans ce sens là et puis je vais venir donc couper à la longueur que je souhaite voilà donc une fois que vous avez coupé votre capsule là moi je vais d'abord commencer par limer tout simplement au niveau de ma démarcation donc je prends la lime au grain fin et puis je viens donc retirer enfin retirer je viens limer ma démarcation donc il existe un produit qui s'appelle le type blender qui sert justement à vous aider donc pour limer la démarcation mais honnêtement je m'en sers jamais regardez la différence vous voyez là ici attendez je vais zoomer voilà ici on voit encore la démarcation et ici plus du tout en fait la capsule est totalement fondue à l'ongle naturel donc je continue voilà donc ça on y va tout doucement parce qu'il ne faut pas limer l'ongle naturel c'est vraiment la capsule et puis on doit vraiment obtenir un résultat tout à fait satisfaisant voilà une fois que vous avez limé ceci je vais vous montrer ça donne ça donc vous voyez on ne voit plus du tout de démarcation donc une fois que j'ai fait ça je vais venir mettre en forme ma capsule donc je fais comme si comme là je vais faire une ballerine ce que je vais faire c'est que je vais d'abord limer mes parallèles comme si je faisais un carré tout simplement voilà et puis ensuite je vais couper en fait ici et je vais limer vers l'intérieur donc ça c'est pareil on y va tout doucement parce que la capsule enfin une capsule c'est quand même quelque chose d'assez fragile donc allez-y tout doucement voilà hop les petits bouts de capsule vous pouvez les retirer une fois que vous avez fait un côté et bien vous faites l'autre côté tout simplement donc pareil je lime ma parallèle et puis je rentre ma lime vers le côté et je lime comme ceci voilà donc ici ça va vous donner ceci donc déjà vous avez une idée de la construction que va être votre ongle au final et puis maintenant donc je vais limer au niveau de l'extension parce que moi je sais que c'est quand même beaucoup trop long donc je lime alors une fois que vous avez fait ça vous limez donc votre capsule pour créer donc l'adhésion pour que le gel vienne bien se coller par dessus voilà et puis on va venir appliquer notre gel alors une fois que vous avez bien limé vous allez donc dépoussiérer ça c'est très important il faut vraiment bien dépoussiérer pour éviter les décollements parce que ça c'est vraiment source décollement la poussière donc ça doit vraiment être bien fait donc je prends mon primer ici je prends un ultra bon donc c'est un primer sans acide il n'y a vraiment pas besoin de l'appliquer sur la capsule vous avez déjà créé votre adhésion en plus donc absolument inutile voilà donc là je vais passer donc à l'application du gel alors je ne mets pas de base c'est une question qui m'est souvent posée parce qu'en fait chez ongle 24 en fait tous les produits que j'utilise ici sont de la marque ongle 24 et alors chez ongle 24 on peut utiliser un primer sans la base ou bien la base sans le primer bien évidemment si vous avez des soucis d'adhérence vous pouvez cumuler les deux sans problème pour optimiser la pose mais voilà donc c'est quelque chose qui est possible du moins dans leur marque c'est pas toujours vrai dans toutes les marques c'est pour ça que je n'ai pas le même protocole forcément dans toutes mes vidéos mais ça je le précise à chaque fois donc voilà alors une fois que c'est bien sec je vais prendre mon pinceau alors désolée j'ai mon téléphone qui a sonné entre temps donc je disais hop je pose ma boule je vais donc créer d'abord enfin je vais d'abord poser une première couche et puis en deuxième couche je viendrai créer mon bombé donc alors surtout lorsque vous posez votre gel vous devez toujours bien border votre capsule ça c'est vraiment très 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 important hop là on va bien partout vous voyez attendez je me rapproche hop donc du coup on va bien partout là j'ai même un peu trop de gel c'est pas grave j'en enlève hop là voilà et puis de toute façon on va revenir limer après la deuxième couche voilà une fois que vous avez donc posé votre première couche de gel et bien vous catalyser deux minutes sous la lampe UV alors une fois que vous avez catalysé on va appliquer une deuxième couche donc là je vais former mon bombé et puis l'extension correctement donc là je vais prendre une boule comme ça je pense que je vais poser alors en fait à la première couche je voyais l'ongle est plat alors en fait quand vous avez une construction d'ongle courte on va dire courte comme celle-ci vous pouvez vous permettre de ne pas faire un très gros bombé en fait vous avez juste besoin d'un petit bombé mais pas un gros le bombé donc comment dire plus l'ongle va être long plus le bombé va être conséquent mais en fait vous avez toujours la même manière de le poser en fait c'est selon la taille de l'ongle que le bombé va enfin va être modelé différemment si je peux dire ça comme ça donc là en fait vous posez toujours votre boule au centre de votre doigt c'est ici qu'il va y avoir la zone de stress en fait si votre ongle doit casser il va casser à cet endroit là donc hop j'en enlève un petit peu donc ici vous voyez je vais mettre comme ça voilà je pense que vous voyez en fait ici donc j'ai posé donc ma boule ici et ce que je fais parce qu'en fait il ne faut pas avoir une grosse épaisseur au niveau des cuticules et du pourtour de l'ongle c'est vraiment pas joli et on va encore passer du temps à l'image après donc c'est pas du tout but recherché en fait ici je pique tout simplement je prends un petit filament regardez comme ici hop que je viens donc pousser un petit peu vers les cuticules comme ça hop mais sans épaissir au niveau des cuticules en fait je joue vraiment avec avec mon filament vous voyez une fois que là j'ai mon bombé moi je ne vais pas faire quelque chose de très très gros parce que je n'ai vraiment pas une grosse longueur et bien vous étirez donc le reste sur votre extension hop donc là c'est pareil il faut vraiment bien border la capsule ça c'est hyper 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 important hop je vais me mettre de face aussi je pense que vous voyez bien comme ça voilà donc là en fait vous devez surtout bien border votre capsule c'est hyper hyper important hop voilà donc une fois que vous avez terminé de façonner votre ongle et bien enfin le produit et bien vous catalyser deux minutes sous la lampe UV alors une fois que ça a bien catalysé on dégraisse pour pouvoir venir faire la mise en forme alors pour limer que ce soit une construction longue ou une construction courte je commence toujours de la même manière je fais donc mes parallèles parce que ça c'est obligatoire d'un côté puis de l'autre alors on y va tout doucement mais quand même voilà une fois que j'ai fait mes parallèles je vais venir donc rentrer ma lime vers l'intérieur pour pouvoir former ma ballerine donc forcément quand vous avez passé du temps à la construction et que vous avez fait les choses vraiment on va dire minutieusement on va dire ça comme ça mais vraiment que vous avez pris votre temps et bien en général vous avez vraiment très peu à limer derrière puisque la construction est déjà faite donc que ce soit sur chablon ou sur capsule le plus important c'est la construction parce que il faut vraiment obtenir une construction qui soit proche du parfait pour vous on va dire ça comme ça et et que vous ayez vraiment le moins de choses à limer derrière parce que vraiment on passe beaucoup de temps l'image on s'en rend pas compte mais vraiment c'est c'est beaucoup de temps alors une fois que vous avez donc limé pour mettre la ballerine en forme et bien vous allez repartir donc sur le dessus alors pour ce faire vous prenez donc votre lime et puis vous faites un mouvement comme ça vers le haut et puis vous allez remonter déjà sur les côtés hop je remonte vers l'intérieur en fait de l'ongle voilà je fais pareil de l'autre côté donc on lime tout doucement voilà en plus moi j'ai quasiment rien à limer parce que j'ai vraiment affiné au niveau des cuties donc voilà et puis ensuite vous redescendez donc sur l'extension sans limer le bombé encore le bombé je le lime vraiment on va dire après regardez en fait là je suis en train vraiment de faire tout le tour en fait tout le tour de l'ongle voilà voilà donc voilà donc une fois que j'ai obtenu ce que je voulais et que ça me convient et bien du coup je vais passer à la couleur voilà donc dans cette vidéo aussi je vais m'arrêter là parce que sinon la vidéo va être vraiment trop longue donc en fait je ne vais pas poser mon VSP ici en plus je fais à chacune de mes vidéos donc vous savez très bien comment ça se passe si vous posez un VSP ou un color gel vous catalysez deux minutes enfin deux fois deux minutes sous la lampe UV et puis voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo pour les commentaires ça se passe dans les commentaires et à bientôt bisous à bientôt Sous-titrage ST' 501